Bonjour, bienvenue sur mes coups de cœur littéraires. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'émission de la semaine dernière qui était un peu spéciale quand même. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui rentre vraiment dans ma zone de confort, non, mais dans un thème qui m'intéresse vraiment et que j'ai à cœur. Et c'est vrai que j'ai pris une grande claque à la lecture de Combien de temps, qui est écrit par Agathe Garrido. Et je l'avais choisi pour son thème climatique. Et en fait, c'est vrai que j'ai découvert une belle aventure humaine qui m'a aidée à poursuivre mon questionnement sur mes choix de vie. Et vous aurez, bien sûr, lundi, une claque. Et vos envies lecture, partagez tout ça avec moi. Alors, combien de temps ? C'est un roman qui se lit bien. Il y a 287 pages. Il est sorti le 30 novembre 2022 chez LibriNova. Et le thème, c'est vraiment un peu futuriste, une dystopie. L'année 2096, qui n'est pas forcément si loin d'ailleurs, où un scénario climatique est vraiment avéré. Le mercure affiche plus 7 degrés à plus 10 partout dans le monde. Et évidemment, vous imaginez bien que ça entraîne chaos naturel et guerre civile. Et si l'été de ville 22 vous a semblé caniculaire, ce n'est que le début du réchauffement de notre terre-mer. Prochainement, la destination de rêve, à mon sens, sera celle que vous évitez aujourd'hui. Et malheureusement, l'homme tentera d'échapper à la mort, même au prix du chaos. Et peu importe, parce qu'il y a toujours une question financière qui passe bien au-dessus de ce qui peut nous préoccuper. Et dans ce roman, nos gouvernements sont bien trop heureux de tirer profit du malheur des pays du Sud. Ils sont représentés par l'organisme international des pays du monde, avec une solution vraiment inédite. En effet, il y a une start-up qui s'appelle Biohandsworth, qui a mis au point un test scientifiquement très précis, capable de révéler la date et la cause de la mort de chacun d'entre vous. Oui, ça laisse perplexe. Alors, la solution de cet organisme est d'une simplicité presque incroyable. Si votre espérance de vie est trop faible, vous êtes contraint à l'exil dans les pays devenus les plus inhospitaliers. Et en fait, votre espérance de vie, qui est le temps, est devenue votre richesse. Voilà, parce qu'avec, si le test révèle que vous allez vivre 90 ans, vous allez pouvoir obtenir déjà une place dans un pays très accueillant et bien plus encore. Franchement, ce nouvel ordre mondial décide des flux migratoires et a un point qui ne fait que s'aggraver. Dans ce roman, j'ai suivi Gabriel. Gabriel a 28 ans. C'est vraiment le personnage dont vous suivrez l'aventure. Elle n'est pas seule. Le test est devenu peu à peu obligatoire. Je pense que vous l'avez imaginé. Vous avez un passeport que vous devrez présenter partout. Je ne sais pas si on nous rappelait autre chose, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez perdre votre travail parce que votre employeur ne va pas investir sur votre future invalidité, par exemple. Et Gabriel, quand elle a reçu son résultat, que nous ne connaissons pas, mais qui lui permet de voyager. Donc, c'est assez surprenant. Mais n'empêche qu'elle a été remerciée par ses investisseurs. Donc, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et elle décide d'aller voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Et elle va à New York. Nous faisons connaissance déjà de Gabriel et de sa compagne, Émilie. Alors, Émilie a prévu un bon restaurant et des bougies. Et malheureusement, ça reste un repas de séparation. Parce que Gabriel a décidé de partir vers le Mississippi. Alors, comme ses concitoyens, parce que vous allez voir qu'il y a des gadgets, qui n'en sont pas d'ailleurs, très futuristes. Mais en fait, pas tant que ça. Mais elle a des lentilles digitales qui rythment aussi sa vie, qui lui donnent en temps réel, date, heure, température extérieure, taux d'humidité, qualité de l'air, effort physique autorisé ou pas. Donc, elle reçoit, enfin, ils ont tout être humain de cette planète à un coach connecté. Mais ça va bien plus loin que ça, puisque ça donne vraiment tous les indicateurs de santé en temps réel, avec évidemment les conditions du pays où vous vivez. Quand elle arrive dans le Mississippi, c'est Brenna qui est son hôte. C'est une femme très bavarde. Et elle a trouvé une oreille attentive avec Gabriel. Donc, voilà. Gabriel a mis fin à beaucoup de choses en recevant ce test. Et pourtant, c'est curieux, non, de connaître la date de votre mort. Alors, j'avais lu précédemment un roman qui parlait de l'immortalité. Et puis, bon, là, la date de la mort. J'ai l'impression d'être dans un thème un peu morbide. Et pourtant, ce test, au départ, fut vraiment une mode que Gabriel n'a pas suivie. Tout le monde s'est précipité. Ouais, super, on va connaître la date de notre mort. Mais Gabriel avait décidé de ne pas le passer, précisément parce qu'en fait, elle avait déjà pressenti que les conséquences allaient être désastreuses. Et en fait, là où se situe l'histoire, il ne s'agit plus de vouloir le passer, le test. La mode est sûrement passée. C'est un devoir. Parce qu'en fait, ne pas connaître ni révéler cette date, ça vous empêche de trouver du travail. Ça vous empêche d'avoir une assurance santé. Ça va aussi vous empêcher de trouver l'amour parce que personne n'a envie de s'attacher à quelqu'un qui va mourir dans trois ans. Et puis, même, donc, de résider dans ce qu'ils appellent dans le roman un pays d'avenir. Alors, les pays d'avenir, ce sont des territoires qui ont le plus résisté aux changements climatiques. En fait, ceux qui ne sont pas complètement hostiles à l'homme. Donc, encore une fois, ils ne vont pas se réfugier sur une autre planète. Ils ne vont pas se réfugier. Non, ils s'accaparent ce qui, pour l'instant, est vivable. Après, effectivement, le titre porte bien la bonne question. Vivable, mais pour combien de temps ? Gabrielle, elle, elle cherche à se détacher énormément de ce qu'elle a connu. Et visiblement, elle essaye de se connaître elle-même et de se découvrir. Déjà, quand elle est dans le Mississippi, elle révèle son homosexualité à Brenna. Et dans le Mississippi en particulier, une longue discussion s'engage. C'est curieux parce qu'il faudrait qu'il y ait un déterminisme logique pour expliquer l'amour. Et dans une situation où, en fin de compte, il y a déjà une ségrégation blanc-noir. Tout à coup, et pourtant, Brenna fait partie de la communauté noire. Pour elle, l'homosexualité est quelque chose de totalement effrayant. Je vous laisse découvrir leur dialogue, parce que les dialogues sont formidablement bien écrits. Et c'est vrai que l'auteur touche énormément de sujets. Et Gabrielle, puisque Brenna pose beaucoup de questions, Gabrielle revient sur ses années, sur ses 20-23 ans. Et on apprend qu'elle est originaire de Lille, en France. Et puis, peu à peu, elle va dévoiler son histoire jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à ses 27 ans. Mais, entre-temps, elle fait pas mal d'étapes. Et elle rencontre aussi, à travers son voyage, des personnes très différentes. Elle va aller à Montréal, elle va aller au Québec, avec Cayenne, en Guyane française, Rennes. Gabrielle prend des avions, rencontre ceux qui l'hébergent, et croise aussi d'autres destins, avec lesquels, justement, elle découvre comment vivent les autres. Il y aura Thomas, il y aura Dominique, il y aura Noah, il y aura Daniel, il y aura Jean, il y aura Anna, il y aura Claude. Et puis, je vous laisse découvrir vraiment tout ce que Gabrielle peut découvrir, peut réfléchir, peut revenir sur son histoire, parce que vous allez découvrir vraiment un roman qui est magnifique. Les rencontres, les conversations, les aléas de la vie, moi, m'ont vraiment invité dans toutes ces contrées, où la vie des exilés, puisqu'on y va aussi, prend un sens, c'est un chemin de vie. Et qu'il soit bon ou mauvais, vous allez pouvoir partager tous ces instants, mais sans juger. Parce que tous les personnages ont une histoire qui fait écho, finalement, à celle de Gabrielle. L'auteur nous livre un futur qui est tout à fait possible. Mais sans... C'est très curieux, parce que nous sommes vraiment dans un monde où on ne voudrait pas vivre. Et l'auteur en a fait un magnifique voyage au cœur de nous-mêmes. Parce que la quête de Gabrielle est très incertaine. Et vous allez découvrir vraiment des personnages qui ont certainement été bien travaillés parce que réalistes. Et vous vous posez... Enfin, moi, je me suis posé la question. Que feriez-vous si vous connaissez précisément la date et la cause ? Parce qu'en plus, il vous donne la cause de votre mort. Alors, j'avoue que ça m'intéresse aussi peu que l'immortalité. Et je peux développer le sujet. Parce que finalement, la date est la cause de votre mort. On se demande si c'est une certitude ou une illusion. Enfin, moi, en tout cas, c'est la question que je me suis posée. L'homme a peur de la mort. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. En y réfléchissant dans ma lecture, c'est vrai que moi, quand je parle de quelqu'un et qu'il est décédé, je dis qu'il est décédé. Voilà. Donc, il est enterré ou il est incinéré. Voilà. Et j'ai remarqué que souvent, déjà, ça choque. Parce que, et j'ai écouté ce qu'on disait autour de moi, on va dire, il est parti. Ou il nous a quittés. Un jour, je me suis souvenu que quand j'étais jeune, ça m'avait surprise. Parce que, pour moi, la mort a toujours fait partie de la vie. Et j'ai demandé un jour, ah bon, il est parti où ? Alors, il y a toujours une réponse que je trouve pas du tout adaptée. Surtout quand on répond à des enfants. C'est pas adapté parce qu'un deuil, ça se fait, ça s'apprend. Et voilà. Mais les vivants ont toujours une réponse pour les rassurer, je crois. Le ciel, les étoiles qui brillent. Alors, à une époque, on parlait énormément de cryogénisation. parce que, ben, telle ou telle maladie qui était mortelle, c'est vrai qu'il y avait cette possibilité dans l'attente d'une avancée technologique. Bon. Et malgré tout ça, l'homme détruit son habitat. Il détruit ses congénères, d'ailleurs. Dans le roman, en fin de compte, c'est ce qu'il fait. Parce que pour protéger ceux qui vont vivre longtemps, ben, on n'hésite pas à faire mourir beaucoup plus tôt ceux qui ont une espérance de vie moins intéressante, on va dire. Voilà. Et là, c'est vrai qu'il s'assure confort, soins médicaux, coûteux. Et pourtant, enfin, pour moi, l'issue est toujours incertaine. Imaginez un peu vivre, imaginez-vous vivre dans un monde où la conversation première serait votre femme vuleuse longévité. Nous avons, enfin, il y a toujours, parce que les médias guident énormément les sujets de conversation, alors, n'ayant pas moi-même je n'écoute pas la radio, je ne, je ne, je reste très loin des réseaux sociaux, surtout que là, bon, en plus, on ne peut pas dire que c'est de l'information. Je n'écoute pas la radio, je n'achète pas le journal, et je m'occupe de ce qui se passe réellement, chaque jour, autour de moi, et je m'intéresse aux vivants, aux vivants aujourd'hui, et pas de ce qui va advenir. Ce qui me laisse de l'énergie pour avoir une action au quotidien. Alors, évidemment, on va dire que l'hygiène de vie, la santé physique, peuvent laisser imaginer des prévisions telles qu'elles sont faites, mais, alors, c'est probablement par mon activité, j'estime que personne n'est à l'abri d'un accident. Et souvent, dans ma lecture de ce roman, je me suis demandé, avec cette technologie, mais pourquoi ne pas plutôt, je ne sais pas, soigner les esprits, guérir la terre, s'ils ont une technologie qui pourrait très certainement aider à faire justement ce... J'en parle dans une autre émission qui est justement soigner l'esprit pour guérir la terre, mais avec une technologie, l'homme, l'homme continue à finalement à servir l'humanité. Pas, si on regarde bien aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait en faveur de notre environnement, de notre habitat, rien. Je me suis dit, un jour, l'homme pourrira à cette planète jusqu'au bout. mais l'homme est un animal et je crois qu'il n'est que conflit et contradiction parce qu'il veut vivre et tant qu'à faire avec ce qui fait en cette année 2023 la richesse, donc les signes extérieurs de richesse, vous ne vous sentez pas concerné, j'ai vraiment la voiture, la piscine, la grande maison bien énergivore et si vous y réfléchissez bien, c'est très exactement ce qui va conduire à notre perte. Les vieilles voitures, je suis sûre, étaient beaucoup moins problématiques que les voitures qu'on nous pond aujourd'hui en disant qu'elles sont écologiques alors que ce n'est pas vrai du tout si on va chercher loin. Une piscine, c'est quand même très égoïste et puis très énergivore aussi, l'eau qui est polluée alors que l'eau est devenue très rare. Une grande maison, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une grande maison sachant que peut-être demain on n'en aura plus, je ne sais pas, c'est des choses qui me laissent perplexe, qui me font réfléchir, alors il y en a d'autres, mais c'est vrai que moi je vois des personnes et c'est ceux qui sont le plus accrochés à la vie, ceux qu'on a vus, ceux qu'on voit le plus finalement dans le système médical, donc vraiment s'accrocher à tout et à n'importe quoi qui font le plus de dégâts. C'est très, c'est une observation qui, je n'ai pas de solution, mais bon, c'est vrai que nous, enfin, la vie est impermanente, elle est liée autant au climat qu'au travail ou aux obligations. Bon, des obligations réelles et puis celles qu'on se crée aussi. malheureusement. Et le voyage de Gabriel ne m'a vraiment pas laissée indifférente et je me suis souvent retrouvée dans ses interrogations et dans ses choix. C'est vraiment, Gabriel est un personnage très attachant et c'est, je crois que c'est facile de s'identifier et justement en montrant, enfin, en écrivant de si belles choses, c'est probablement peut-être plus poussé dans la réflexion que d'annoncer des catastrophes et j'ai donc trouvé vraiment ce roman très beau et vraiment plein d'humanité. Voilà. Pour parler vraiment de l'urgence climatique, donc là, je sors du sujet, enfin, je sors du roman, disons. Pas du sujet, mais la température moyenne globale de la planète a augmenté de 1,1 degrés Celsius entre 1850 et 2017. Parallèlement, la France a subi une augmentation moyenne de 1,5 degrés Celsius depuis 1900. Et ces changements climatiques sont variables selon les régions. Par exemple, les zones polaires se réchauffent deux fois plus rapidement que le reste du monde, mais pas que, parce que très récemment, il y a eu un rapport publié par l'Organisation Météorologique Mondiale qui a révélé que l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde. Et l'Europe étant un très vieux continent qui, si on réfléchit sur l'histoire de l'Europe, c'est pas forcément une surprise pour moi. et il y a nombreux sont les personnes qui pensent que les changements climatiques vont se traduire principalement par des températures plus élevées, mais non. La hausse des températures, c'est juste le début de l'histoire et comme la Terre est un système très autonome, tout est lié et un changement à un endroit ou à un autre va avoir des répercussions partout ailleurs, c'est un peu l'effet papillon. Donc actuellement, les conséquences des changements climatiques sont les sécheresses intenses, les pénuries d'eau, les graves incendies, il y a aussi bien sûr l'élévation du niveau de la mer avec inondations, fonds des glaces polaires, tempêtes, des tempêtes qui sont d'ailleurs catastrophiques et il y a évidemment un déclin de la biodiversité avec des êtres humains qui sont parfois, pas tous, mais complètement azimités et je vais faire juste une parenthèse sur ce qui sur ce qui s'est passé en Turquie puisque quand je vais au marché il y a quelqu'un qui vend les fruits qui ne sont pas de saison et qui fait du coup de la bonne qualité pour qui est turc qui était là-bas à ce moment-là et c'est vrai que j'ai pensé à eux parce que je me suis dit mais voilà c'est pas forcément à l'autre bout du monde et il peut y avoir des personnes que l'on connaît alors eux étaient à 200 kilomètres ils ont senti la secousse mais pas pas suffisamment pour avoir des dégâts mais par contre ils ont vu ils ont vu ce qui se passait et vous savez c'est c'est très difficile d'avoir des enfants qui sont perdus dans la rue parce que ils ne retrouvent pas leurs parents de voir des personnes qui sont errantes parce que c'est pour les survivants vous savez c'est assimilable à un camp de concentration c'est assimilable à tout ce que vous voulez mais n'empêche que le stress il est là et le post-traumatique il sera toujours là aussi et et quand je reçois une demande de fond pour sauver alors uniquement les chiens je ne sais pas pourquoi je me dis que vraiment l'humain n'a pas n'a pas le sens des priorités je n'ai pas jugé je me suis contentée de ne pas répondre mais ça me choque ça me choque énormément parce que nous sommes un tout et que une assistance sur place pour l'instant est assez inutile puisqu'ils n'ont pas le matériel pour pouvoir soulever les tonnes de béton des décombres et c'est vrai qu'au niveau d'une cellule psychologique vous savez on va prendre tout les animaux on ne va pas les rapatrier parce qu'ils vont retrouver des enfants qui sont seuls des personnes qui sont complètement déboussolées et je ne comprends pas bien pourquoi on va s'arrêter à des chiens et pas pas au reste parce que oui j'ai été psychologue de gestion de crise et tout est important donc rien n'est à laisser de côté et tout est à prendre si on rapatrie et d'ailleurs pourquoi plus quelque chose qu'autre chose enfin plus c'est ridicule parce que ces personnes ils ont tous besoin de se reconstruire chez eux et de reconstruire ensuite alors bon moi je fais je fais de la thérapie accompagnée par le cheval ça peut être avec un chien ça peut être avec un chat ça peut être avec tout même avec une poule et et du coup je je fais cette parenthèse parce que je pense que beaucoup oui sont vont être attendris parce que on fait tel ou tel geste mais que qu'en fait si vous réfléchissez un peu plus loin vous allez voir que c'est pas un geste je peux pas dire que c'est bien ou pas bien c'est pas ça mais c'est c'est quelque chose qui qui est totalement délirant voilà et c'est aussi lié ben oui 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 notre planète oui très certainement ce réchauffement n'est pas n'est pas normal puisqu'il est lié à à l'industrie donc bon quand on sait à quoi c'est lié on sait normalement sur quoi agir et au lieu de ça en industrie il y a plus en plus d'industries et sous l'effet de la de la fonte des glaces dû à ce fameux réchauffement ben là le GIEC prévoit une hausse du niveau moyen de la mer et des océans de 82 cm d'ici 2100 et c'est bon dans un scénario sans réduction des émissions de gaz à effet de serre après c'est tout ne tout ne se réduit pas à des gaz à effet de serre c'est c'est pareil on a pris on a pris quelque chose qui est unique comme comme on plante des arbres alors que notre oxygène vient principalement du plancton et la mer on ne s'en occupe pas elle est pourrie à un point il y a du plastique dedans et voilà par exemple planter des arbres moi c'est bien ça fait de la fraîcheur tout ça j'adore mais il ne faut pas croire que ça va oxygéner la planète ça en fait partie parce que nous sommes tous une partie de cet de cet univers en tout cas le réchauffement climatique en 2023 ne montre absolument aucun signe de ralentissement donc à chacun de de faire ce qu'il ce qu'il peut faire en tout cas ce roman est une magnifique ode à la vie à travers Gabrielle et tous les personnages qu'elle va rencontrer vous allez voir que vous allez voir que tout peut être beau malgré tout et notamment dans les rencontres humaines je crois je crois toujours que l'amour sauvera bien des bien des catastrophes en tout cas je remercie vraiment sincèrement Agathe Garido parce qu'elle m'a donné la chance de découvrir ce roman qui serait certainement passé si si elle ne me l'avait pas proposé effectivement en fonction de mes de mes activités et je la félicite je la félicite de ce de ce bel exercice parce que vraiment c'est c'est pas du tout un roman catastrophe bien au contraire même si les données sont sont réelles voilà elle 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 a voulu associer des sujets majeurs du réchauffement climatique des avancées scientifiques combinées au big data c'est un monde d'anticipation basé donc sur ce que je viens de vous donner c'est un des pires scénarios du GIEC et ou l'une des solutions trouvées pour garantir la survie de l'humanité fait quand même froid dans le dos et elle vous invite à réfléchir à ce que nous pourrions faire ou à ce que nous faisons déjà maintenant et pour moi c'est très important et voilà donc on va se quitter sur sur ces paroles je vous souhaite un très bon week-end je vous rappelle je vous rappelle que sur le blog la chronique est toujours disponible le lundi à partir du lundi matin et que vous pouvez bien sûr participer à ces discussions et revenir sur ce qu'on a dit lire ce roman et pourquoi pas vous en inspirer pour beaucoup de choses sur ce je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501